Tchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatch Cher Younes, penses-tu que Ryze ferait un bon acteur ? Alors ça, ça c'est une question. Ça c'est une question. Ça je reconnais bien le point d'interrogation, c'est... En effet, il est fort probable que Ryze se fasse supprimer, étant donné qu'il est impossible à équilibrer par l'équipe d'équilibrage de Riot, qui fait d'ailleurs un travail. Qui fait d'ailleurs un travail. Ils sont payés pour ça, c'est forcément un travail. Et dans ce cas, ils devraient se trouver un nouveau métier. Et que fera-t-il ? Pourra-t-il être acteur ? C'est la première question qu'on se pose. Pour répondre à ta question, mon cher Bernard Tournevis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ok, nous voici donc en jeu avec Ryze. On va essayer de tester ses talents d'acteur. Déjà, c'est pas grand-chose, mais regardez-le marcher. C'est quand même pas compliqué de marcher normalement. Il fait un mix entre courir et marcher, et c'est pas du tout naturel. Surtout le gros problème, c'est qu'il ne va pas avec Ryze. Regardez-le ! Regardez-le, il en fait beaucoup trop à chaque fois qu'il en s'en sort. Regardez son E. Vous avez vu ? Regardez bien. Il fait un petit saut sur place, vous n'allez pas me dire que... qu'il a besoin de sauter sur place pour lancer des sorts. Tu as gardé son lore, il n'y a rien qui indique qu'il a besoin de sauter pour lancer des sorts. Et c'est pas du tout naturel, Ryze. Tu ne trompes personne. Mais même ses auto-attaques, mais... C'est incroyable ! Est-ce que c'est des auto-attaques ou est-ce qu'il fait du yoga ? C'est incroyable, c'est un art martial. C'est pas un mage, ça. Bon, maintenant, regarde, Ryze. Tu vois ? Regarde, regarde bien. Tu vois, ça, c'est naturel. Elle a juste des petits trucs avec ses mains. Prends l'exemple sur Karma. Regarde ses sorts. Est-ce que tu as l'impression qu'elle en fait trop ? Est-ce que c'est surjoué comme toi ? Pauvre con, va. Tu ne seras jamais acteur, Ryze. Tu ne seras jamais personne. Personne ne t'aime, Ryze. Et voilà, mon petit Bernard Tournevis, j'ai répondu à ta question. Je vous dis donc à la prochaine, pour un prochain épisode. J'ai dit deux fois prochaine. De chez Ryze. Bye.